Nous nous situons ici dans la carrière Wellington. C'est une des anciennes carrières de craie qui datent du Moyen-Âge et qui vont être exploitées pour extraire les blocs de craie pour la construction des édifices, maisons, églises par exemple de la ville. Certaines de ces carrières vont être redécouvertes pendant la Grande Guerre par les soldats britanniques. C'est eux qui sont ici, notamment en 1916, et ils vont se servir de ces carrières pour protéger les soldats. Parmi ces soldats britanniques, il y a notamment ces tunneliers néo-zélandais qui vont donc réaliser tous ces tunnels. Une fois les travaux achevés, ce seront environ 24 000 soldats qui pourront rester ici à l'abri dans ces carrières et qui devront donc sortir par ces escaliers creusés dans la roche et qui déboucheront au plus près des tranches allemandes le 9 avril 1917. Au cours de cette visite guidée, il est possible de redécouvrir les traces laissées par ces soldats britanniques, mais aussi de ces tunneliers néo-zélandais. Par exemple, des objets oubliés ici, des boîtes de conserve, des bouteilles ou encore les gourdes utilisées par ces soldats. Donc ce lieu, cette carrière Wellington, ce mémorial de la bataille d'Arras permet de redécouvrir la vie de ces soldats et aussi le travail incroyable réalisé par les néo-zélandais en 1916 et en 1917. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...